et monsieur bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve là où tout a commencé pour moi dans ma chambre chez mes parents là où j'ai tourné ma première vidéo youtube pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous raconter l'histoire et comment j'en suis arrivé là où ça vous allez me dire là pour la fin axel et anaël exactement sam louise mokbel romain anaël jérôme verveille axel max et tanguy non ne lui chante pas ça a pas beaucoup de goût oh attends de l'huile de pépins de raisin axel remporte le bouclier axel merci pour celles et ceux qui viennent d'arriver bonjour je m'appelle axel et vous m'avez peut-être vu dans la dernière série vidéo de pierre cross nommé le détecteur au programme de cette vidéo je vais vous expliquer comment je suis arrivé là comment j'ai réussi à intégrer le détecteur je vous parlais de mon ressenti tout au long de la semaine que j'ai eu et surtout vous allez comprendre pourquoi cette expérience a changé ma vie à tout jamais donc comme je vous l'ai dit tout a commencé ici dans ma chambre chez mes parents c'est là où j'ai tourné toutes mes premières vidéos et d'ailleurs la toute première vidéo est sortie le 17 février 2020 alors au début je sortais des vidéos une fois par semaine et j'avais tout le temps des concepts un peu différents mais je m'amusais et c'était vraiment le principal après au bout d'un an a suivi une petite période où c'était pas si simple que ça j'ai eu des baisses énergie des baisses de motivation mais j'avais toujours envie de faire du youtube et ça c'était sûr et certain ensuite la deuxième année j'ai sorti mon plus gros projet mon petit bébé la chose dont je suis la plus fier mon court métrage sans coeur si vous l'avez pas vu je vous mets dans le petit i là où c'est pas compliqué ce court métrage il me tient à coeur parce que c'est la chose qui me représente le plus ensuite quand le court métrage est sorti j'ai une longue période de remise en question et donc j'ai pris la décision de déménager de chez mes parents pour prendre mon propre appartement le but était très clair avec ce nouvel appartement c'était sortir beaucoup plus de vidéos être beaucoup plus productif spoiler alerte c'est ce qui s'est pas passé je crois que je n'ai jamais pris du plaisir à 100% dans cet appartement lorsque je tournais des vidéos j'ai tourné quelques vidéos là bas mais j'en étais rarement satisfait la seule vidéo dont je suis vraiment fier c'est le tournage dégustation de bière avec Alexi et Valentin et du coup ce qui s'est passé en janvier 2023 c'est que j'ai eu une très grosse baisse de motivation j'avais plus envie de rien donc j'ai décidé d'arrêter les vidéos sur youtube vous pouvez aller voir la vidéo elle est encore en ligne et dans cette vidéo je dis que je prenais plus de plaisir à tourner etc 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 et c'était vrai du coup ce qui s'est passé c'est que je me suis concentré sur moi même et j'ai décidé de changer de corps parce qu'en mars 2022 quand je suis rentré mon voyage à Val-Torin je pesais 100 kg aujourd'hui j'en pèse 80 et je suis très fier de moi ce changement de corps m'a permis de me sentir beaucoup mieux dans ma tête et fin avril j'ai décidé de reprendre les vidéos mais sur tik tok donc j'ai commencé à faire des petits vlogs et tout et c'était trop cool bon là on va arriver dans la partie intéressante parce que là vous étiez en train de me dire mais d'accord mais on s'en fout de ta vie parle nous des détecteurs bougez pas ça arrive alors du coup on fait un petit flashback en air ce qui s'est passé j'ai participé à la vidéo de pierre cross 2 vs 100 en mars 2022 donc en gros c'est arrivé au même moment où vraiment je faisais 100 kg j'ai participé à la vidéo et de cela après rien du tout vu que j'étais pas le seul créateur là bas j'ai pris quelques contacts j'ai discuté avec d'autres créateurs et tout c'est trop cool je suis fait des affinités mais après ça m'a pas booster de ouf tant que ça et donc du coup les mois passent et en octobre d'un coup je vois passer un formulaire sur l'insta de maison grise disons qu'ils ont un projet pour de nouveaux talents et qui a un formulaire à remplir en faisant des blagues donc moi je me suis dit bon j'ai rien à perdre je le fais ce formulaire je fais le formulaire et je l'envoie et de cela s'écoule quelques mois où vraiment j'oublie que j'avais posté ce formulaire genre vraiment je l'oublie je me dis même pas à aucun moment en fait que j'ai pas été sélectionné genre je l'oublie et début mai je reçois un mail disant que je fais partie des 50 sélectionnés parmi 1000 participation totale et qu'il faut que je raconte une anecdote vraie une anecdote fausse en mode face cam et sans montage et c'est ce que je fais j'allume ma webcam et je raconte une anecdote vraie et une anecdote fausse et bim je l'envoie je suis trop content mais forcément je m'attends à rien je me dis 50 c'est chaud parce qu'ils l'ont bien dit dans la vidéo qu'ils nous ont envoyé il ne restera que 20 donc les jours passent une semaine dix jours et un moment je suis en train de manger chez moi et là je vois mon téléphone qui sonne et c'est pas compliqué dans ma tête je savais que c'était ça je je l'ai senti et puis c'est bien ça puisque je décroche et j'entends brio qui me dit allo axel est ce que ça va oui brio ça va bien et toi il me dit que je fais partie des 20 sélectionnés et que pour la prochaine étape du casting il faut que j'aille à paris tourner une vidéo avec pierre cross et là il se passe un truc où genre les plaines sont alignées pour vous expliquer il m'appelle le vendredi il me dit j'ai besoin de toi la semaine prochaine le mercredi 15 mai à paris et quand je vous dis que les plaines sont alignés c'est que lorsqu'ils ont envoyé la vidéo pour pré sélectionner les 20 et c'était là que tout concordait puisque moi je sais que je travaille cet été et je sais que j'avais un taf actuellement et j'ai décidé de poser mes vacances du 11 au 19 juin donc c'est à dire que la seule semaine où je me dis ok là que c'était en vacances tu fais rien c'est la semaine où potentiellement je peux partir à biaritz donc déjà la première fois quand j'ai vu ça je fais putain ça tombe trop bien c'est trop cool et du coup je reviens au mercredi 15 mai bruit il me dit ce que tu peux venir et c'est pas compliqué le 15 mai je devais partir en voyage à qu'elle est là avec une entreprise d'événementiel et donc ça faisait déjà un mois j'avais pris des billets pour le 15 mai pour aller à paris le jour où on a besoin de moi j'ai déjà mes billets je sais pas si vous vous rendez compte à quel point j'étais en mode mais c'est fou cette histoire et donc cette étape du casting c'était le prédétecteur et le prédétecteur on était 18 participants et là-bas j'ai la surprise en arrivant de voir qu'il y a aussi à naël à naël pour ceux qui ne savent pas j'avais déjà tourné une vidéo avec elle à disneyland l'année dernière ça s'était fait naturellement parce que du coup à l'époque j'avais pris les contacts de certains dont à naël dont je suivais le travail et je lui avais dit bon voilà je passe bientôt sur paris est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre et tout discuter de youtube etc et je lui ai dit par contre pas le mercredi 19 octobre parce que c'est mon anniversaire et je vais à disney elle m'a dit mais ça tombe super bien parce que moi aussi je dois aller à disney tout seul je lui dis mais viens on y va à deux et puis ça va être trop cool en plus je vais faire un vlog là-bas elle m'a dit oui on s'était jamais rencontré avant et au final ça a matché tout de suite donc c'était trop cool la vidéo est super qualitative je vous le remets encore dans le i là-bas donc du coup quand j'arrive là-bas je suis rassuré parce que je connais déjà quelqu'un et aussi également je repère qu'il y a louise et jérôme que j'avais déjà vu au tournage justement 2 vs 100 donc on discute un peu et ça match direct on se met tous les quatre sur une table et on discute toute l'après-m'avant le tournage et ça se voit lors de la vidéo du prédétecteur on se fait des vannes entre nous et ça se passe méga bien donc le tournage se termine et je dis venez on va boire un verre donc on part boire un verre avec annaëlle louise et jérôme et on se dit imaginez on va à biarritz lors tous les quatre ce serait s'il est tu vois ce serait une bonne aventure mais on prend nos précautions on se dit y'a rien de fait on a juste tourné une vidéo on verra le montage que ça donne le 25 mai la vidéo sort et au montage on se rend compte qu'on n'est pas forcément mis en avant mais c'est pas grave parce qu'on se dit on a fait des bonnes vannes c'est cool donc on commence tous à faire nos pubs sur nos réseaux pour les voter pour nous et le dimanche soir on voit en story de pierre cross que ils vont annoncer les résultats des gagnants des personnes qui sont sélectionnées pour partir à biarritz pour faire le détecteur et là il se passe un truc dans ma tête qui se dit ok ça se trouve je vais pas être pris je sais pas je commence à douter forcément et on est dimanche soir et je reçois un mail de sophie donc la responsable production avec marqué bravo axel tu fais partie des 10 sélectionnés pour le détecteur et donc là j'ai tellement sauté de joie j'étais trop content mon coeur s'est mis à battre mais à 12 000 à l'heure et là d'un coup il s'est ralenti puisque j'ai vu que louise malheureusement ne faisait pas partie de l'aventure donc là j'étais dégoûté mais aussi très content pour moi j'étais entre deux sentiments c'était horrible et donc du coup les jours passent la date fatidique commence à arriver et puis d'un coup on reçoit un message de louise qui nous dit les gars y'a quelqu'un qui peut pas du coup je viens au détecteur avec vous et donc là on est super content on se dit mais c'est trop bien et du coup nous voilà le 11 juin arrivé à biarritz avec tous les autres tangui sam mokbel romain max anaël moi jérôme louise et verveille les dix participants les dix personnes qui ont le plus de votes lors du prédicteur et quand on arrive là bas ce qui se passe c'est que direct il ya une bonne entente il n'y a pas d'esprit de compétition rien on arrive lundi sur le tournage on sait pas ce qui nous attend on sait pas à quelle épreuve ça va être on ne sait rien on sait tous poser des questions le dimanche en mode mais qu'est ce qui va se passer comment ça et ça ils vont faire combien de personnes seront éliminées tel jour et tout on se pose un milliard de questions parce qu'on sait pas à quelle sauce on va être mangé et on est emmené au lieu de tournage donc MB maison de biarritz et donc là là bas il ya toute la prod toutes les cadreurs et tout bazar et direct son petit soin avec nous donc du coup vient la première journée de tournage le lundi le lundi on arrive là bas on nous met des micros on tourne ça se passe bien et on kiffe en fait genre c'est trop cool on adore on adore le moment mais on n'a pas encore assez de complicité pour que la vidéo soit exceptionnelle forcément on s'est rencontré la veille on n'a pas tous les mêmes humours pas tous les mêmes univers et donc en gros toute la semaine ça se passe genre super bien tout le monde à notre écoute toutes les personnes de la prod sont vraiment avec nous le deuxième jour moi j'ai la chance de gagner bouclier avec une épreuve de l'escargot et pour moi ça reste le plus beau souvenir de biarritz parce que j'ai gagné déjà d'une un bouclier une épreuve avec un escargot c'était la vidéo que pierre attendait de faire depuis très longtemps et en plus de ça devant juin fébraux juin fébraux c'est le mec qui commente la f1 et quand je vous dis que c'est beau c'est à dire que mon frère est fanatique de f1 donc en gros cette victoire c'est quasiment pour lui tu vois j'étais obligé de la gagner pour lui et c'est ce qui s'est passé donc là le deuxième jour c'est mardi et le mardi après midi on revient à mb et on nous dit que demain il ya soit des tours de magie à préparer ou soit des talents inutiles à trouver et là c'est le premier jour de prépa et en gros toute l'après midi on doit chercher des idées quel talent inutile à faire on est tous partis sur un peu du second degré le mercredi on arrive sur le plateau de tournage je commence j'essaie de faire mon cri mais j'y arrive pas comme je veux normalement mon cri est beaucoup plus aiguë je peux le tenir beaucoup plus longtemps là on sent que ma voix est faiblie et tout donc déjà ça ça me met pas forcément confiance et après mon deuxième passage je voulais jouer un perso et vraiment incarner un personnage mais j'y arrive pas j'ai pas réussi à me mettre dans le mood de cette du coup on dirait juste un gars nul qui goûte des produits et lorsque la vidéo sort le mercredi soir je me dis c'est pas ouf je pense que je pars demain j'ai eu raison puisque je suis parti au bout du quatrième jour du détecteur je n'ai pas fait la vidéo des blagues et donc là forcément au début je suis un peu dégoûté parce que le mercredi l'après-midi quand je fais le truc des talents je suis quand même revenu l'après-midi préparer des blagues on a écrit avec annal et jérôme on se faisait tout le temps des vannes c'était trop cool mais le lendemain j'arrive sur le plateau de tournage et je peux pas faire mes vannes du coup c'est frustrant mais d'à côté je me dis ok là j'ai plus la pression et en fait je me rends compte que les compétitions c'est pas faire pour moi dans la vie moi je suis pâtissier on m'a déjà dit est-ce que ça t'intéresserait de faire des compètes genre le meilleur ouvrier de france meilleur apprenti de france de faire des concours de spécialité de pâtisserie tout et moi j'ai jamais été fait pour les concours parce que je considère que j'ai pas besoin d'être numéro 1 dans ma tête pour me sentir bien je sais pas ce que je veux dire je veux pas qu'on classe quoi mais là c'est une compétition et je sais que ça peut être un petit boost pour moi donc voilà l'aventure s'arrête au milieu pour moi c'est grave et là la pression redescend totalement c'est à dire que là j'ai plus à stresser de savoir que je têche demain est-ce que si est-ce que ça là je suis en mode ok d'accord maintenant je profite et c'est ce qui se passe je profite on va à la plage et tout j'aide les copains le lendemain pour les autres tournages on les accompagne on commence à être très très crevés parce que parce qu'on n'est pas habitué en fait à tourner le matin de bonne heure et puis l'après-midi revenir et préparer des blagues préparer l'émission du lendemain je dis émission c'est vidéo plutôt et là on arrive au dernier jour où là on savait on allait tous retourner avec tout le monde et ce qui s'est passé c'est que je sais pas si ça s'est ressenti en vidéo mais il y avait une cohésion d'équipe une force entre nous qui était incroyable on était tous liés on se faisait des câlins pendant le tournage des accolades et tout il y avait une complicité qu'il n'y avait pas au premier jour mais rien que le fait qu'il y ait une cohésion et tout un truc de groupe où on se retrouve tous ensemble pour tourner la même vidéo c'était incroyable vraiment là c'est comme si vous avez mis une camion caméra et une bande de potes alors qu'au début on était une bande inconnue qui venait juste participer à un concours et donc du coup à la fin de cette vidéo on fait venir tout le monde et là je vois des gens qui commencent à pleurer et c'est à ce moment là où ça la switch dans ma tête et en fait je vois Sophie pleurer et je me dis waouh qu'est-ce qu'on vient de vivre tu vois et en fait je comprends que ce projet leur tenait tellement à coeur à eux que le soulagement que tout ça a bien passé les nerfs y retournent tu vois ils avaient tout préparé pendant toute la semaine ils avaient tout fait pour que tout se passe bien entre nous et c'est ce qui s'est passé en fait pour vous dire quand je suis arrivé au détecteur je m'attendais à rien parce que pour moi le meilleur moyen de ne pas être déçu c'est de s'attendre à rien parce qu'imaginons que t'as invité à un anniversaire de quelqu'un que tu dis putain mec ça va être trop bien et tout franchement je m'attends à ce que ce soit comme ça tu vois et au final la soirée se passe pas forcément bien et bah du coup tu seras déçu parce que t'auras placé l'attente tellement haute alors que si tu t'attends à rien tu peux pas être déçu puisque ton attente elle est là et même si c'est pas terrible et tu dis bah je suis pas déçu parce que j'avais placé mon attente tellement bas mais tu peux que être mieux si elle se passe bien et c'est tellement ce qui s'est passé genre vraiment l'attente que je me suis donné bien arrête c'est hors champ carrément quand je suis arrivé là bas je me suis dit ok ils vont nous mettre les 10 campeurs ensemble on va faire notre vie et ça va bien se passer et en fait on s'est sentis mais intégrés à eux on a senti qu'à partir de ce moment là on était plus des abonnés et qu'alorsi on était des créateurs de contenu des jeunes talents parce qu'il y a un jour on est allé à la plage et il y avait une petite partie de MB je me dis putain c'est trop cool ils viennent avec nous et tout c'est une bonne cohésion d'équipe ce qui se passe c'est que le dernier jour donc le dimanche là on avait tourné le matin tout le monde est allé à la plage mais quand je vous dis tout le monde c'est tout le monde tu vois il restait plus que les monteurs les pauvres qui étaient en train de monter toutes les équipes il y a même Pierre Cross qui est venu et je peux te dire que quand j'ai vu Pierre Cross je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait à la plage lui et en fait c'est tout con tout le monde pensait qu'il y avait une barrière entre l'équipe de production donc ceux qui taffent et nous et en fait pas du tout il n'y avait pas de barrière c'était vraiment une symbiose le matin quand on arrivait on était tous de bonne humeur et on les réconfortait presque parce que eux étaient stressés de savoir est-ce que ça allait bien et tout bah eux forcément c'était leur taf ils pensaient qu'à leur taf et au final tous ces bien goupillés on s'est attaché à eux et eux sont attachés à nous forcément et là où j'étais le plus surpris c'est lors du dernier visionnage parce que tous les soirs on visionnait la vidéo ensemble j'ai vu des gens pleurer alors que je pensais pas que ces gens là allaient pleurer je vais pas dire de nom parce qu'ils ont peut-être pas envie qu'on les qu'on parle de ça mais j'ai vu des gens pleurer pour nous pour juste 10 personnes qui sont venues faire des vannes et c'était fou enfin je sais pas et c'est quand je vous dis que c'est la meilleure expérience qui soit passée dans ma vie c'est à dire qu'on m'invite pour aller faire des vannes et les gens s'attachent tellement à nous tous qu'ils en pleurent et qu'ils se disent ok c'est terminé tu vois même moi le premier je suis pas trop émotif mais là j'ai pris une claque mais monumentale on sent que c'est l'humain qui est passé avant tout je vais pas vous mentir que là où j'ai pris une deuxième plaque c'est que on a appris le classement des personnes à chaque jour de vote on n'a jamais su le nombre exact de vote et en fait à la toute fin de la semaine j'apprends que auprès des détecteurs je suis arrivé dixième donc c'est à dire qu'à je sais pas peut-être une centaine de vote près ou même une dizaine de vote près j'aurais même pas pu aller à Biarritz donc là ça m'a pris un coup parce que je me dis merde les gens ils me kiffent pas tant que ça et après sur la première épreuve j'arrive septième c'est à dire qu'en dessous il y avait juste Romain et Mokbel donc là j'ai frôlé encore l'élimination deuxième jour je suis pas dedans parce que j'ai le bouclier donc je suis éliminé et troisième jour je suis éliminé en fait je me dis en fait à chaque fois j'étais sur la ligne et les gens me kiffent pas tant que ça tu vois et là du coup je discute avec Sophie et elle me dit mais t'as ta place ici certes t'es pas comme un Tanguy un Sam ou un Max qui va prendre l'avantage qui va prendre le dessus en vidéo toi tu viens tu fais tes vannes t'es posé et humainement t'es quelqu'un d'incroyable et ça m'a tellement rassuré parce que je me dis ok parmi 500 participations ils ont décidé de me choisir parmi les 20 derniers et parmi les 20 derniers il y a quand même des gens qui ont dit ok lui laisse la place et je me dis waouh c'est fou et là où j'ai pris aussi une deuxième claque si je repensais au jour où je me suis fait éliminer dans les commentaires les gens ils disaient oh non pas Axel c'était mon préféré et tout j'étais en mode bwesh c'est quoi cette dinguerie tu vois et encore une claque je me suis prise c'est que mon nombre d'abonnés a monté d'un coup d'un seul même là il y en a encore aujourd'hui alors je vous parle j'ai plein d'abonnés qui viennent qui viennent et c'est trop cool c'est trop motivant parce que tu dis en fait c'est que j'avais vraiment la place là bas c'est beau tu dis putain là je fais partie presque de l'élite quoi donc si tu passes par là merci Brieux parce que j'ai compris que c'était toi qui avait un petit peu appuyé donc si je l'ai fait c'est grâce à toi forcément mais je suis content de voir que les gens ont vraiment pris à coeur qui j'étais et ont senti que j'avais du potentiel s'ils ont voté pour moi donc merci beaucoup à vous en vrai un truc qui a été vraiment cool cette semaine c'est qu'on a eu des tables rondes des masterclass comme on les appelait juste après les tournages une heure après Pierre Cros il nous faisait un powerpoint en nous expliquant l'important l'importance du son l'importance de la lumière l'importance du matos l'importance de tout ce que vous voulez l'importance des stats voir ce qui va pas bien voir ce qui va bien grosso modo Pierre nous a donné des clés vous avez toutes les clés pour réussir maintenant ça vous taffait et qu'il ait pris une heure de son temps chaque jour pour nous expliquer tout ça comment lui il a fait à l'époque comment il faut faire maintenant et bah c'est fou de se dire qu'on a eu cette chance là d'avoir des powerpoint tous les jours pour nous expliquer la meilleure manière de réussir sur youtube presque comme on avait les powerpoint ça m'a donné un coup de boost mais monumental c'est à dire que la flamme que j'avais perdu au mois de janvier je l'ai retrouvée cette semaine là j'ai envie de créer du contenu mais à balle à balle à balle à balle à balle maintenant que je sais que j'ai ma place que les gens m'aiment bien que j'ai la confirmation que des gens qui bossent à Maison Grise qui ont vu des centaines et des centaines de personnes et même un millier de profils passés se sont dit ok lui il a du potentiel et bah rien que ça d'être validé par cette personne là forcément tu peux pas être validé par tout le monde et en vrai c'est ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit peut-être que cette semaine n'a pas été faite pour toi parce que c'est pas ton domaine mais si t'es là c'est que t'as du potentiel et voir que du coup encore une fois les gens sont attachés humainement à toi même si t'as fait que 3 vidéos et bah c'est beau en fait je pense que ils étaient tous stressés de se dire ok on met 10 pelos dans un camping est-ce que ça va bien se passer est-ce qu'il y aura un esprit de compète est-ce qu'il y aura des engueulades zéro engueulade tout le temps une bonne ambiance même quand on était fatigué on se marrait tout le temps ça vanait ça rigolait il y avait pas de discrimination entre guillemets entre les éliminés et ceux qui continuent l'aventure chaque jour Romain par exemple quand il est parti le premier jour je me suis dit mais en fait le pauvre il va y avoir le seum et Romain c'était une crème parce qu'il a pas du tout eu ce rôle de je suis éliminé je suis là juste pour faire la bouffe et tout quand vous revenez pasati patata il était intégré au groupe tout le monde était intégré au groupe même si t'étais éliminé ou pas moi je l'ai vu quand je suis parti à la tête des autres ils se sont en mode merde fais chier en fait quand quelqu'un part donc le premier jour quand Romain et Bogbel ils sont partis tu stresses parce que tu dis putain c'est moi peut-être et en fait quand t'entends le nom des autres tu t'es ouf mais la seconde suivante tu te dis merde fais chier je vais pas pouvoir tourner des vidéos avec eux c'est vraiment super chelou comme sensation et quand je vous dis que ça restera gravé dans ma tête c'est qu'il y avait pas de différence et on sent qu'à leurs yeux on est avec eux c'est sûr qu'ils nous oublieront jamais il y a des gens que je peux revoir dans 30 ans ils vont se souvenir de moi parce qu'on a passé une semaine incroyable et intense avec eux j'avoue j'ai du mal à m'exprimer mais je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont occupées de moi et qui se sont surtout occupées de nous tous merci aux campeurs que j'ai cité juste avant donc les 9 autres participants et je vais remercier toutes les personnes qui étaient là bas une par une parce qu'elles méritent qu'on les remercie une par une alors en directrice de production on avait Sophie les responsables de production c'était Brieux et Anna les assistants de production c'était Juliette, Thomas et Chloé responsable commercial c'était Ludvika au cadre Mr Joe avec qui d'ailleurs j'ai fait des parties de Spikeball qui est très bon au Spikeball d'ailleurs mais j'ai dû gagner une autre fois contre lui enfin bref il y avait Morgane, il y avait Agathe, il y avait Thibaut et au montage il y avait les deux GOAT Quentin et Lucas, régisseur il y avait Arnaud et un Gesson il y avait Axel et Lucas et le plus grand merci qu'on puisse dire c'est à Pierre c'est lui qui nous a permis d'avoir une expérience comme ça une mise en avant aussi grande c'est lui qui a pris une heure de son temps chaque jour pour nous donner les bases de YouTube et les moyens de réussir je pourrais en parler pendant des heures mais c'était une aventure on était tous dedans je me suis dit c'est des gens qui vont être en mode ok excuse moi on taffe désolé en fait ils étaient hyper accessibles le dernier soir on a fait un barbecue tous ensemble et c'était l'un des meilleurs moments aussi de la semaine parce que ça y est on savait que l'aventure était terminée du coup on a pu parler ouvertement avec tout le monde et tout c'était trop cool et quand je vois que des Léo, la personne qui a réalisé le making of d'ailleurs que j'ai oublié de citer je l'entends dire encore mais humainement c'est la plus belle semaine de ma vie alors que ce qu'elle a dû vivre tellement de trucs et de savoir qu'on fait partie de la meilleure semaine de sa vie c'est fou je sais pas si les gens se rendent compte parce qu'ils pourront pas être avec nous ils pourront jamais le vivre comme nous on l'a vécu mais on a créé des liens tellement fort que je peux vous dire que ça a été une déchirure de partir on savait qu'il fallait qu'on parte je remercie toutes les personnes qui ont permis à ce que ça se passe aussi bien comme je vous dis d'habitude je suis pas trop émotif mais là ça m'a fait super bizarre et j'ai encore du mal à me dire que je pourrais jamais me revivre ce genre d'émotion plus jamais parce que c'était unique pour eux c'était unique pour nous c'est la première fois qu'ils testaient ça ils ont pris les risques ils risquent à payer donc voilà maintenant la suite pour moi je vais reprendre les vidéos sur youtube mais on va refaire une pause par souci de boulot si vous voulez cet été je pars en saison et je sais que je vais beaucoup 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 travailler donc j'aurai pas le temps forcément de faire des vidéos mais là j'ai 10 jours de off et là justement je suis en train de tourner cette vidéo et de la monter alors vous voyez cette vidéo je suis déjà sur le montage d'une autre vidéo et quand je reviens de saison donc au mois de septembre je pense que je vais chabonner pendant deux mois vous êtes pas prêts mais par contre vous pouvez me suivre sur tiktok et sur insta parce que je ferai des stories et des tiktok très souvent parce qu'un tiktok et une story ça prend beaucoup moins longtemps qu'une vidéo youtube à monter donc venez me voir ce sera avec grand plaisir que je vous accueille et voilà je remercie encore une fois toute l'équipe de Maison Grise d'avoir ravivé la flamme qui était éteinte en moi parce que je pensais que c'était les vidéos qui me rendaient plus heureux en fait non je vous jure que quand je suis sorti cette semaine de tournage et même quand j'ai fait le prédétecteur dans ma tête je me suis dit c'est ça que je veux faire et maintenant j'ai la certitude mais tout ça je pourrais pas réussir sans vous donc merci de me soutenir continue de me soutenir et que maintenant mon rêve est entre vos mains entre les miennes une marche de montée en plus sur l'escalier qui mènera au bonheur et au métier de mes rêves je vous fais de gros bisous on se voit bientôt sur youtube insta tiktok où vous voulez j'étais très aimé de faire cette vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz